bon petit monster prêté aimablement par Seb Desmomoto j'espère que c'est bien cadré sinon j'aurais l'air d'un bouffon donc c'est un Ducati Monster 620 Darkie eux préparer piste de fou avec 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 un bon échappement d'origine qu'on adore voilà la base donc il m'a aimablement prêté cette moto pendant que je fais la révision donc de la moto donc de la mienne du GSXR 2012 tu as vu tout ça tout ça allez je démarre le bestiaux on monte dessus la position est incroyablement droite je ne suis pas du tout à l'aise non mais c'est normal c'est une Ducati putain qu'est ce qui se passe putain c'est des machines la sensation parce que tu sais jamais si ça va démarrer on respecte le petit stop putain elle est mouillée ça me oula qu'est ce qui se passe là on adore ce rétro hop le petit clignot un donc rhizoma cali oulala qu'est ce qui reste avec nous reste avec nous ça va bien se passer comment putain ça me rappelle les anciennes motos là où tu devais des fois tu as le point mort qui est enfin la première qui est bloquée d'accord merde ça fait partie en y là ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas remonté sur un bicylindre ça fait chelou il n'y a pas de rapport engagé non plus donc je sais pas du tout si j'étais en seconde le mec ne sait pas conduire non ça c'est rien petit à là il ya un don au départ j'ai réfléchi c'est vrai mais c'est surtout une question d'entraînement alors les rétro clairement je sais pas du tout voilà bon bah écoute il va rester comme ça lui on va dire qu'on n'a pas de rétro à droite bon bah c'est déjà très aimable de sa part de me prêter la moto ça me rappelle mon sv c'est énorme on va faire attention parce que déjà que j'ai eu un petit contre temps avec le gsxr on va essayer de pas lui faire de mal à cette moto j'ai l'impression que j'ai pas de basket gros ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu des compteurs à aiguilles je suis paillant gros en tout cas c'est facile à emmener je sais pas si vous entendrez bien parce que du coup j'ai pas de bulles comme vous pourrez le constater en tout cas c'est vrai c'est assez facile à emmener par contre je suis pas du tout à l'aise sur ce genre de moto enfin plus maintenant parce que bah du coup sur la sportive c'est clairement en avant tu vois et là la position elle est quand même assez droite je trouve pas forcément par rapport à ce que j'ai tu vois du coup j'ai pas du tout un point de vue objectif sur la position mais je suis pas à l'aise je suis à l'aise tu vois mais c'est pas si je sais pas mes repères tu vois genre c'est pas si ça c'est compliqué à expliquer du coup karuga si jamais tu regardes la vidéo je pense que que tu seras d'accord avec moi tu vois genre pour que nous on soit à l'aise faut qu'on ait les poignées après ou tu vois genre bon pour en revenir à ce qui s'est passé donc avec le jex ce que tu as vu donc dans dans l'extrait que je viens de te montrer les torts sont partagés je dirais mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses là déjà il ya la vitesse clairement tu pensais que ce serait tabou mais non c'est pas tabou c'est pas tabou mais bon ça je le sais tu vois mais je sais pas je suis comme ça j'arrive pas à me contenir alors déjà il ya la vitesse ok c'est un fait et bon après deuxièmement il a clairement pas contrôlé son angle mort il n'a pas mis son clignot puis bah il s'est rabattu sur moi quoi et au moment où il est vu tu sais j'ai vu les roues de la voiture je savais que tu vois c'était sûr qu'il allait s'abattir sur moi au moment où il a légèrement il s'est légèrement rabattu sur la droite du coup qu'est ce que j'ai fait hop j'essaie de me mettre comme ça tu vois mais malheureusement ça pas suffisait franchement les amis ça passe à une vitesse c'est dingue c'est abusé du coup bah voilà j'ai pas pu l'éviter je me suis pris donc il m'a enfoncé une partie du carénage sans déconner ça le travail avant il est c'est tellement moins précis que l'ajax ah ouais mon gars c'est un truc d'ouf oh là là mais comment ça ouais c'est une saucisse oh oui d'accord ok et à peine je fais ça mon guerrière oh là là c'est une saucisse de francours le bordel ouais donc voilà les torses sont partagés on va dire que c'est en grande partie ma responsabilité aussi tu vois parce que c'est vrai je voulais j'étais pas aux limitations de vitesse après il avait pas à se déporter comme ça enfin il aurait normalement dû me voir arriver tu vois j'arrivais pas à 200 non plus mais bref c'est des choses qui arrivent plus de peur que de mal ce n'est que du matériel j'ai eu beaucoup 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 de chance avec mon pied franchement ça aurait pu moi j'aurais pu le perdre tout simplement donc ouais c'est un truc d'ouf j'entends même pas la moto je la sent vibrer mais je n'entends pas franchement grosse pensée à vous ceux qui sont en peau d'origine c'est dur oh là là je l'entends pas je l'entends pas j'entends le vent je m'entends parler alors la moto je l'entends pas quoi franchement ça me saoule tu vois parce que je suis partagé entre la le bonheur et le dégoût quoi le bonheur parce que voilà je suis enfin content d'emmener la moto en révision je vais mettre les plus belles pièces dessus et le dégoût parce que pas parce que voilà mon gars j'ai j'ai merdé tu vois c'est encore tout frais tu vois genre là je vous fais je vous tombe ce vlog complètement improvisé c'est encore tout frais et je pense que c'est important de vous laisser ma réaction à chaud ça c'est beau ça j'ai pas encore visionner les images de la gopro donc je pense que je filmais ça reste à voir tu vois mais franchement j'aurais pu m'en passer quoi ça histoire en question encore me coûter quoi 400 balles 300 et 400 balles un flanc de carénage d'après d'après ce b mais bon je peux m'en prendre qu'à moi même en je suis dégoûté bon bah bien sûr je vous montrerai quand j'aurai mis le nouveau carénage donc voilà bon bah écoute on va se retrouver demain demain avec eux avec le bestiaux pour aller chercher le jex j'espère qu'elle sera prête donc bon bah j'ai appris un truc aussi quand je suis arrivé chez lui les gélés jouant ce pied à faire aussi c'était pas vraiment prévu au programme mais bon puisque faut le faire faut le faire en façon que je le fasse maintenant ou dans un mois ça changera pas grand chose En tout cas ce qui est cool c'est que tu vois du haut de mon mètre 68 je touche bien par terre à gauche et à droite elle est toute légère emmenée pour de la vie elle est pas malin après bon dès que tu tiens un peu dans la vitesse mon gars tu veux passer le rapport des fois tu as des faux points morts ça c'est un petit peu moyen mais bon après ouais on va pas se plaindre c'est une moto de près c'est la première fois que je suis sur le ducati les gars vraiment toute toute première bon c'est marrant quoi bon allez sur ce on se retrouve demain à bord du bolide pour aller chercher le stromont préparé par les soins de Seb Desmomoto j'ai vraiment hâte d'y être donc on va essayer d'oublier cette journée on se retrouve demain les amis allez à demain et on 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 – Sous-titrage FR 2021